Salut, fais une pause, installe-toi confortablement avec ton portable et ouvre tes applis. Mais pas n'importe quelles applis, car cette semaine on conseille Paint Proped Action et 8C2Fone. Je veux pas vous mentir, c'est assez dur d'aborder cette review. J'avais jamais eu d'application magie avant, et celles-ci ont donc été les premières. Mais bref, on va pas tarder, je commence avec Paint Proped Action. Outre un nom finalement assez peu évocateur, l'application vous permettra de pouvoir révéler un nombre choisi par votre spectateur sur une ardoise. L'ardoise, ça sera donc l'écran de votre téléphone. Vous aurez également le choix sur la manière d'activer la révélation. Vous pourrez secouer votre téléphone, cliquer, ou alors mettre un compte à rebours. L'appli va même plus loin dans sa version pro et vous permet de révéler absolument tout ce que vous voulez. Vous aurez juste à importer une photo de ce que vous voulez révéler depuis votre pellicule. Le concept est simple à comprendre, la méthode s'apprend très très vite, c'est simple, c'est efficace. Mais, car ouais, il y a un mais. Il y a trop de petits détails qui font que cette application ne devrait pas être à 5,49€. Vous l'aurez remarqué, le design fait assez vétuste. L'application ne prend aussi pas tout l'écran de mon téléphone. Donc, ne prend pas tout l'écran d'un téléphone récent. Sur vos propres prédictions, une simple erreur dans le format de l'image importée, et c'est toute cette option qui devient bloquée et totalement inutilisable. Cette application, elle est pleine de bonnes intentions, mais ça ne semble pas fini. Et c'est vraiment dommage. Alors, de son côté, IT2Fone s'en sort bien mieux. On notera tout de même un design encore plus vétuste que pour pas une propre rédiction. De la même manière, l'application ne prend pas tout l'écran, et pour le coup, c'est vraiment dérangeant quand on doit donner l'impression que la carte sort du téléphone. Autre point d'hommage, cette barre. En la laissant visible constamment, le spectateur saura que vous utilisez une application. Même s'il aurait pu s'en douter, la certitude qu'il a maintenant casse un peu l'effet wow. Mais passons au cœur de l'application, à son utilité. IT2Fone vous permettra de prédire une carte choisie dans n'importe quel cas. Et là-dessus, l'appli est irréprochable. Les dos peuvent être personnalisés à votre guise. Les options sont nombreuses et toutes vraiment assez intéressantes. Couture également sur le mode entraînement. Très pratique pour s'entraîner, comme son nom l'indique. La partie magie est vraiment aboutie, et ça, ça fait du bien. Mais alors si on devait résumer, il y a certains détails dans ces applis qui montrent que les smartphones récents auront quelques problèmes de compatibilité. Que ce soit iOS ou Android bien entendu. Ce premier problème rend le prix de 5,49€ trop cher à mon goût. Les applis font également vieille quant à leur design. Mais en y réfléchissant, ce second problème en est-il vraiment un ? Vos spectateurs ne verront jamais l'interface magicien de l'application, mais seulement la partie du tour en lui-même. Et cette partie-là, comme je l'ai dit, elle est finie de bout en bout. Le design est un confort, peut-être pas une nécessité. Cela n'excuse absolument pas les bugs, mais ces applications sont simples à utiliser devant un spectateur, et leurs options sont entièrement personnalisables. Pour conclure, je me suis posé. J'ai analysé, et finalement j'ai beaucoup aimé, même si c'est loin d'être parfait. Mais toi alors, tu l'as fait quand cette pose ? Sous-titrage Société Radio-Canada